Le plus profond et le plus approprié. On le voit tous, enfin on l'a bien vu au moment de la manif pour tous, la bonne volonté des manifestants n'avait d'égal que la difficulté à traiter le problème avec profondeur. C'est très clair. Articuler un propos politique était quasiment impossible. Pourtant la pertinence de ce qu'il y avait à dire, la pertinence de ce que les uns les autres d'ailleurs souhaitaient dire, était réelle, je veux dire on a eu l'expérience catholique à propos des lois de bioéthique, d'avoir réussi à formuler intellectuellement, philosophiquement, anthropologiquement, les choses de manière suffisamment forte pour qu'on finisse par réfléchir un certain nombre de choses quand même au moment de vote à l'Assemblée nationale. Là on n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce que le problème était beaucoup plus compliqué. Parce que c'est beaucoup plus difficile de répondre à la question de savoir à quoi sert véritablement une famille dans une vie sociale. que de savoir à partir de quand les manipulations sur le vivant posent des graves problèmes ou des graves interrogations. Voilà. Et donc encore une fois, ce n'est pas du tout pour critiquer ce qui s'est fait, mais pour montrer qu'on s'y est pris trop tard. En fait il aurait fallu 4-5 ans de travail approfondi. Alors on aurait pu dire que c'est dommage parce que la famille est un des sujets sur lesquels le magistère... Ça va là ? Non ? Non mais c'est ma voix. Vous voyez ce que je vois un peu cassé. Donc je ne pense pas que le micro changera quelque chose. On peut dire que le magistère catholique s'est consacré depuis un siècle maintenant quand même. À cette question, elle l'a abordée de plein de manières. Et donc pour moi c'était un peu poignant de voir que malgré tous ces textes et toutes ces splendeurs écrits dans ce magistère, ça ne donnait pas d'outil anthropologique capable de faire face à la violence des objections. Il faut être honnête. On n'a pas perdu un combat simplement parce qu'il y avait des affreux, des informateurs et tout ce que vous voudrez. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose de la vérité où on était encore en chantier et où la violence des objections et j'allais dire même la pertinence des objections, on va y venir, était telle qu'on n'était pas encore assez mûrs pour être capables de répondre. Donc il y a là un énorme défi. Dans la manif pour tous il y avait aussi des musulmans, il y avait des protestants, il y avait des orthodoxes, il y avait des juifs. Donc il y avait la même chose, je veux dire, ni la sagesse musulmane, ni la sagesse suive, et pas plus des protestants que des orthodoxes. Personne n'a réussi à fournir les outils anthropologiques qui permettaient de faire face à des objections de type anthropologique. C'était derrière la revendication du mariage pour tous. Alors je n'ai pas d'ailleurs depuis, enfin moi j'essaie du coup d'approfondir le chantier en disant mais il faut s'y mettre, il faut s'y mettre, il faut s'y mettre parce qu'il faut qu'on arrive à un seuil. On n'a pas simplement des intuitions justes, religieuses, spirituelles. On n'a pas simplement des choses qu'on est capable de comprendre parce qu'on en parle entre soi. Il faut qu'on soit capable aussi de s'adresser à tout homme. Alors pas à quelqu'un qui peut le meïdologiser, mais à tout homme de bonne volonté qui soit capable d'entendre ce qu'on lui dit, que ça fasse tilt. Pour vous de toute petite expérience, j'enseignais à HEC et j'ai lu des jeunes il y a deux ans, je crois, trois ans. Ils lui disent, c'était génial votre cours, puis vous écrivez un bouquin qui s'appelle L'homme fragile, passionnant et tout. Alors il y a un truc avec lequel vraiment... Ils m'ont pas dit que vous êtes grave, mais il y a un endroit où vous êtes... C'est bizarre, c'est pas homogène avec votre compétence, enfin avec tous les amis qui viennent me faire. C'est sur l'homme et la femme. Là, c'est carrément nul, quoi. Je dis pourquoi ? Vous êtes dans les stéréotypes complets, complémentarité de l'homme et de la femme. Non, on est... Aujourd'hui, c'est la même chose, quoi. Il n'y a pas de différence, ça n'a aucune importance. C'est secondaire, c'est subjectif, enfin bon, tout un nombre de punsifs. J'ai le rendu compte, c'est bien gentil, mais voilà, on peut en parler. J'ai eu que c'était difficile d'en parler. J'ai bien compris, là, qu'en dix minutes, j'ai fait un argument qui fasse mouche. Le seul que j'ai pu trouver, c'est l'adresser au garçon. Au filet, il dit, mais le jour, vous allez avoir un enfant, là, quand même, peut-être dans 50, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, je n'en sais rien. Mais être père, vous savez ce que ça veut dire ? Et là, tout à coup, il y a eu un grand blanc. Sur la paternité blanc totale. Sur tout le reste, il y avait des réponses. Le corps, la sexualité, la différence biologique ou pas, l'orientation sexuelle, tout ça. Enfin, des réponses qui étaient parfaitement toutes faites, qui étaient by the book, donc n'importe quel autre avait répondu de la même manière, voilà. Et là, je me suis dit, oh, il faut continuer à travailler pour avoir, arriver à rentrer en dialogue avec ces jeunes, qui étaient des jeunes d'extrêmement bonne volonté. Alors, précisément, d'abord, ça va être de comprendre la violence ou la force du contexte culturel dans lequel nous sommes. Alors, je ne vais pas détailler là, peut-être, se rappeler quand même que notre débat, là, ça concerne une petite partie de l'humanité. Vous avez encore 60% de la planète qui est dans des schémas et des manières de vivre traditionnelles de la famille. Alors, pour le meilleur, et beaucoup pour le pire, je ne suis pas en train de dire que c'est génial, mais c'est pour dire que tout le monde sur la planète n'est pas en train de s'émouvoir pour savoir c'est quoi les problématiques du gender, le mariage pour tous. Vous voyez, ça n'effleure pas quand même toute une partie de la population. Ce n'est pas une question en Inde, ce n'est pas une question pour une bonne partie de l'Afrique. En Chine, ce n'est pas le propos immédiat, voilà. Donc, soyons clairs. Et même d'ailleurs, dans l'ensemble du monde occidental, il y a tout un nombre de gens, ce n'est pas leur question, ce n'est pas leur problème. L'Amérique du Sud, par exemple, la question est beaucoup moins, aujourd'hui, éveillée, ça va venir, mais elle n'est pas encore aussi fortement qu'elle peut l'être aux Etats-Unis ou en Europe. Voilà, donc c'est pour se rappeler quand même qu'on réfléchit. D'ailleurs, c'est bien de réfléchir parce qu'on est un peu en avance. Et puis, cette question, elle ne touche pas l'espace de la culture musulmane autant qu'elle touche les autres espaces culturels. Enfin, je mettrais la culture musulmane et l'Inde ensemble. Il y a quand même des formatages traditionnels très forts. Mais on voit bien, ces questions, elles touchent beaucoup de jeunes musulmans et musulmanes qui habitent en France, tout simplement parce que la culture leur pose cette question, la vie quotidienne leur pose cette question tous les jours. Alors, je vais faire simple. Le premier contexte, c'est l'absolu de la liberté. Aujourd'hui, il est clair que, je relisais la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et puis la Constitution française, pour tout vous dire, je ne l'avais jamais lu, avec cet œil-là. je me suis aperçu qu'en fait, il n'y a qu'une seule valeur dans cette Constitution, c'est la liberté. Il n'y en a pas d'autre. Parce que les droits de l'homme, ce n'est pas des valeurs. Il n'est pas question de la dignité de la personne, par exemple, dans la Constitution française. Dignité n'existe pas. Personne. Personne non plus. Il y a des droits de l'homme. Ce n'est pas les droits de la personne, les droits de l'homme. C'est quand on se passe cette phrase bizarre, tous les hommes naissent libres et égaux devant la loi. Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils n'aient. Ils n'aient sûrement pas libres et égaux, et sans doute pas non plus devant la loi, mais c'est plus grave. Voilà. Et donc, la liberté, par contre, est centrale, et quand vous lisez cette Constitution, elle montre très clairement que la liberté, c'est l'absolu sur lequel on ne négociera pas. On ne vous dit pas ce que c'est que la liberté, on ne vous dit pas les limites de la liberté, on vous affirme qu'elle existe. Ce qui est quand même la meilleure, parce que la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement variable et qui est très difficile à définir. Parce que vous êtes libre de vous exprimer, enfin, qu'on ne va pas vous interdire de vous exprimer, que vous êtes libre de vous exprimer. Si vous êtes bègue, que vous ne savez pas formuler les choses, que c'est trop compliqué, que les gens ne vous écoutent pas, vous êtes parfaitement libre de vous exprimer au sens matériel ou thème, vous ne l'êtes pas du tout sur le plan de tropologie. L'être libre de s'exprimer, il faut qu'il y ait un auditeur. Parce que l'expression, ça implique quelqu'un qui reçoit. L'être libre de s'exprimer, ça implique qu'on soit quand même de s'exprimer. Ce qui veut dire au passage qu'on ait quelque chose à dire, de manière un tout soit peu personnelle. C'est tout bête. Donc en fait, je suis assuré que la liberté de s'exprimer aujourd'hui soit beaucoup plus forte en France qu'elle l'était en 1782. Pour des raisons tout à fait différentes. Et il est très bon que ce qui obstruait la liberté d'expression en 1882 ait été levé. Par contre, il y a des obstacles à la liberté d'expression contemporaine dont on n'a pas pris conscience et dont on n'est absolument pas préparé à les lever. Par exemple, la perte de la pensée. La meilleure manière de supprimer la liberté d'expression, c'est de réduire la pensée. Il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus qu'un langage. Il y a un langage univoque qui finit par être un langage. Vous voyez, c'est la grande question qu'on est en train de dire. Il y a un petit débat sur la langue française. Vouloir tout d'un coup changer la grammaire à la structure même anthropologique de la langue comme ça, de deux traits de plume en expliquant que tout va être des attributs et qu'on va accorder les adjectifs aux féminins ou aux masculins plus proches. En soi, on peut en discuter. Mais décider d'un changement de cette nature-là dans le langage, il faut s'y reprendre à trois fois. Ce qui montre bien que c'est de la dictature de faire ça. Sans qu'il y ait une large consultation de tous les gens capables de travailler sur cette question. Et donc, le problème, c'est ça. C'est que la liberté, c'est la liberté de faire ce que j'ai envie. Ce n'est pas la liberté de faire ce que je dois. C'est bien d'avoir la liberté de faire ce que je dois. C'est bien aussi de pouvoir faire la liberté de ce que je peux et de ce que je veux à condition que le je veux et le je peux soient humains. Mais on est aujourd'hui, vous le savez, plutôt dans la liberté de ce que j'ai envie. Alors évidemment, sous couvert de respect de la loi, ça c'est sûr. Mais en dehors de la restriction de la loi, le reste, c'est comme tu as envie. C'est comme tu le sens, comme il y a un jeune. C'est ni comme tu le dois, et c'est même pas comme tu le veux au sens profond du terme. Parce que les trois cas, les choses qu'on achète quand on est dans un hypermarché qu'on n'est pas une spécialiste de la résistance contre le marketing, c'est pas des choses qu'on veut. C'est des choses qu'on a envie, on ne sait même pas pourquoi. Il n'y a pas de raison, il n'y a même pas de volonté personnelle, c'est par pulsion. La consommation contemporaine fonctionne par mode de pulsion. C'est-à-dire non réfléchi, c'est-à-dire, dirait Aristote, non volontaire, non prudentiel, non personnel. Voilà. La deuxième problématique et qui accompagne celle-là, pour le théorique, c'est que cette liberté, vous le comprenez, elle est essentiellement auto-référencée. C'est moi, en dehors de la loi, qui m'a limite. Et donc c'est vrai que cette liberté auto-référencée, aujourd'hui, s'applique à la vie du couple, à la vie sexuelle, à la vie relationnelle, et donc à la famille. Et vous voyez bien tout de suite la problématique, c'est que la famille, ça ne regarde pas que moi. La famille, ça ne regarde pas que ma liberté. La famille, ça regarde d'autres êtres que moi. La relation, d'ailleurs, ça regarde d'autres êtres que moi. Et ça ne regarde pas simplement moi et la personne qui est concernée par la relation, ça regarde aussi toutes les conséquences de notre relation sur l'environnement. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans une focalisation extrême sur la liberté de ce que j'ai envie de faire. Et le fait que nul autre ne peut, à part la loi qui peut toujours me venir, juger de ce que je fais que moi-même. qui est associé donc au relativisme de l'opinion. C'est-à-dire qu'à partir de moi, je pense que c'est bien et que je suis capable uniquement face à moi-même de défendre que c'est bien, alors j'ai le droit de le faire pour que la loi ne l'interdise pas. Et je suis cohérent, enfin j'estime être cohérent et sincère. Le Fils-Duff ajouterait oui, mais totalement inauthentique, mais non, ça c'est pas grave. Le deuxième contexte dans lequel nous sommes, c'est ce que j'appellerais le modèle associatif qui va en s'en dérire, contre le modèle naturel à l'égard de la famille. Là, on était plutôt sur la relation, maintenant sur la famille. La famille, évidemment, il n'est pas question de dévaloriser ce qu'on comprend tout à fait sur le plan d'un souci social, de dévaloriser la famille recomposée ou la famille monoparentale sur la famille non monoparentale et non recomposée. Et donc, la question, elle est comment du coup quel est le modèle familial qui arrive à englober tout. Ça ne peut pas être un modèle naturel puisque précisément, la famille recomposée, elle n'est pas naturelle et la famille monoparentale, il manque aussi quelque chose normalement puisqu'il y a deux géniteurs pour faire un enfant. Et donc, c'est le modèle associatif de la famille. C'est-à-dire que, vous voyez bien, dans la famille, quoi qu'il en soit de la manière dont sont conçus les enfants dont ils sont mis au monde, dont est fourni le matériel que sont mes enfants, la vraie question, c'est quelle est la relation, quel est le contrat tacite qui lie les membres de la famille entre les uns et les autres. On est sur le modèle contractuel. alors, c'est un contrat de type commercial, de type d'embauche. Qu'est-ce qu'on a là-dessus aussi ? Les droits et les devoirs. Ce n'est pas facile quand la loi commence à vouloir descendre à l'intérieur de la famille, pas de la famille vis-à-vis de l'extérieur, mais dans la famille, c'est le droit et les devoirs. Le Conseil constitutionnel vient de dire que la FEC serait toujours permis. Est-ce que le Conseil constitutionnel doit se pencher sur ce genre de questions ? C'est ça qui est important. Tu peux demander quoi ? Je ne suis pas sûr, moi. Je ne suis pas certain. Où est-ce que la collectivité doit réguler l'intra-personnel et l'intra-famillage ? C'est une vraie question, ça. Je ne suis pas sûr qu'en dehors des dérives qui pourraient avoir des effets externes à la famille, je ne vois pas pourquoi la loi, même l'État, devrait se couper de ce qui se passe dedans. C'est le choix pour la homosexualité. Je ne vois pas pourquoi on va demander aux gens s'ils sont homosexuels et qu'est-ce qu'ils vivent dans l'espace dans lequel ils choisissent de vivre ensemble. Est-ce que c'est une maisonnée ? Est-ce que c'est, vous voyez, une maison close ? Une maisonnée de l'Emmanuel, pardon. Une maison close ? Une association de terroristes ? Qu'est-ce que vivent les gens dans la maison ? S'ils ont choisi de vivre ensemble, admettons qu'ils aient choisi un vrai mode de vie communautaire, est-ce que j'ai vraiment à m'occuper de ça tant que ça n'a pas des effets sur l'externe ? C'est une vraie question pour moi. Qu'après ça, la culture énonce des normalités ou des anormalités, c'est une chose, mais est-ce que la loi doit le faire ? Je ne suis pas sûr. Donc le modèle associatif, voilà, est aujourd'hui en rivalité avec le modèle national. Et puis on ne se gêne pas à ce moment-là pour faire appel à tous les modèles de vie familiale qui existent dans l'humanité depuis de longs millénaires. Donc aujourd'hui, on n'a aucun problème pour faire tout d'un coup appel à l'ethnologie. Évidemment, vous allez dans les Nouvelle-Bretagne, les Nouvelles-Ébrides, il faut prendre tous les modes de conjugalité, de sexualité, de parentalité, d'organisation familiale à travers la planète. Allez, vous faites un petit zoom arrière sur 4000 ans. C'est sûr, vous allez avoir un exotisme relationnel assez folkloïque. Évidemment, le petit modèle dont il faut reconnaître qu'il n'était pas très intelligent de papa, maman et les trois enfants ou 2,3 si on a la moyenne française, donc voilà un peu un éclat. Le modèle de la famille tribale, le modèle de la famille polygable, le modèle de la famille dans lequel c'est le village quasiment qui compose la famille, tous ces modèles-là sont des modèles de vie familiale. Si la question est y a-t-il qu'un seul modèle, en tout cas dans l'histoire de l'humanité, sûrement pas. Il y en a plein des modèles. Qu'est-ce que ça veut dire plein ? Est-ce qu'il n'y a aucune loi anthropologique de fond auquel obéisse tous ces modèles ? Ça, c'est la bonne question. Les vitraux s'avaient cru mettre en exergue le fait que c'était l'inceste. Et c'est vrai. L'Occident est sans doute à partir des années 70, mais il s'est repris de manière ambiguë d'ailleurs à mon avis, mais il s'est repris maintenant depuis 20 ans, mais quand même à partir des années 70, pendant 20 ans là, quasiment de 70 à 90, l'inceste était quelque chose qui était devenu l'ordre du possible. C'était un des tabous qui allait faire sauter. Finalement, on y est revenu. Pourquoi ? C'est une vraie question. On appelle ça pédophilie, mais derrière, c'est l'inceste. Pourquoi est-ce qu'on est revenu sur ce tabou-là alors qu'on en a fait sauter plein d'autres sur lesquels on ne revient pas ? Voilà. C'est des vraies questions, ça. On trouve le jeu. Et puis la troisième chose, peut-être dans ce contexte, c'est le monde de l'image et de l'imaginaire. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est d'ordre de l'affectif, tout ce qui est d'ordre sexuel, elle est de plus en plus dans les jeunes générations, mais ça a des effets des fois rétroactifs les plus âgés. Les représentations imaginatives, fantasmatiques, occupent des fois une importance beaucoup plus grande qu'elles n'en ont occupé il y a deux siècles. Donc la possibilité de tous les fantasmes délirants sont quand même proposés à l'imaginaire du public 24h sur 24. Autrefois, il fallait quand même des milieux très spéciaux pour toucher à certaines formes de déviances sexuelles. Ça ne s'étalait pas. Au bout d'un clic, aujourd'hui, n'importe quel enfant de 12 ans a accès au scénomasochisme, à toute forme de perversion et de déviance, à la zéophilie et toutes ces horreurs-là. Un gamin, il suffit de cliquer. C'est tout. Donc c'est quand même un peu nouveau ça. Que les images, vous voyez, ce n'est pas rien, que les images du corps sont, à mon avis, surplombantes par rapport à l'expérience du corps. L'expérience du corps est une expérience longue, difficile et compliquée. Par contre, l'invasion de l'imaginaire du corps, ce n'est pas difficile. D'autant plus, d'ailleurs, que plus on est incompétents, plus on est fascinés par ce que les autres vous disent. En plus, l'Occident, déjà sur le corps, ce que je vous dis, à mon avis est juste, mais en plus, nous, on est des handicapés mentaux sur la question, parce que nous, les Occidentaux, à partir du 16e, 17e siècle, on a expliqué que le corps était le lieu du péché et du mal, et la sexualité, les gens ne parlent même pas, donc on a été dans un lieu de régression par rapport aux autres cultures. Et donc, voilà, on est sorti de la régression avec un petit côté un petit peu ébouriffé, un petit peu excité dans les années 60-70. On a rattrapé un tout petit peu le retard, mais qu'un tout petit peu. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un jeune de 20 ans soit beaucoup plus dans son corps que l'était un jeune de 20 ans des années 50. Par contre, il est clairement moins dans les deux cas que certains jeunes africains ou qu'un jeune indien. Dans son corps, je ne parle pas de ce qu'il en fait, je ne parle pas de la moralité des choses, je parle d'y être. Ça doit être du côté de la capacité à danser sur le rythme. Alors, les Français, je ne vois pas le repas. C'est partie des sociétés un peu comme les Suisses qui sont très lourdement atteint du côté du handicap psychique. Ah, on va sur le corps. Il y a un jeune d'origine africaine, d'ailleurs du Nord comme du Sud, vous mettez avec de la musique un peu trop souvent et ils dansent, quoi. Ils sont plutôt robots dans le genre des extraterrestres qu'autre chose. je suis un peu méchant. Voilà, donc là, il y a une vraie question, c'est que c'est quand même pas rien sur la famille. Et alors, on se bat à coup d'image, les lobbies jouent à coup d'image. J'irai de temps en temps, après la pub, le petit Jésus dans la sainte famille, blond aux yeux bleus, qui rabote la planche sur laquelle il va être un futur crucifié, un peu hostile, j'en sais-y, est remplacé aujourd'hui par le couple où il y a deux hommes, deux femmes, enfin bref, où il y a toutes les modalités possibles. On ne sait plus d'abord très bien qui est qui, qui sont évidemment assez différents du modèle familial de l'évangile, enfin de l'évangile, revu par le 19ème siècle. Voilà, donc ça, c'est un premier contexte. Ensuite, la deuxième chose, quelque chose dans notre contexte, c'est qu'il y a des vraies questions. La première, c'est l'homme et la femme. On verra, parce que sur les jeux, là-dessus, il se réveille un peu de la torpeur pour faire court quand même sur l'homme et la femme. On ne peut pas dire qu'on a brillé de génie, ni les uns, ni les autres. Donc évidemment, c'est pris la défermante des interrogations sur le gender, sur le féminisme et autres, en étant un peu court quand même dans la réponse. Alors je ne veux pas dire que le féminisme a été superbement intelligent, mais en fin de cas, les réponses ou les tentatives de le répondre et de les dialogues avec lui n'ont pas brillé non plus. Donc là, il y a une vraie question. C'est-à-dire qu'en fond, comment aborder cette question de l'homme et la femme ? Moi, j'ai dit de temps en temps, on est presque aux années zéro de la question. D'accord ? Enfin, nous sommes sortis de tous les stéréotypes sur la question. Le gender, en évitant le dernier, encore un stéréotype complet. Mais une fois que vous êtes sortis de tous ces stéréotypes en disant, bon, et maintenant, qu'est-ce que c'est cette relation ? Vous n'avez pas beaucoup de réponses convaincantes, ni pour vous, ni pour les autres. C'est la question que j'aime bien poser. Je tiens un groupe de femmes, vous leur demandez, mais à quoi ça sert un homme ? Pour être honnête avec vous, depuis 25 ans, je n'entends pas de réponse pertinente. 25 ans. Vous demandez à des femmes à quoi ça sert un homme ? Et la réponse aujourd'hui, la meilleure, c'est un autre, c'est comme un autre. C'est-à-dire, c'est comme une femme. Des petites nuances, mais voilà. On va trop étire. On va dire, Mars et Vénus, ça, ça ne fait pas la réponse à la question à quoi ça sert. Parce que vous n'en avez plus besoin, enfin, vous n'en avez plus besoin de quatre directement pour faire des bébés. Il suffit de matériel génétique, pas de l'homme. C'est la différence. Donc, à quoi ça sert à la fin ? Transporter les meubles, enfin, vous avez une réponse un peu débile. Vous réfléchirez, c'est une bonne question, moi je trouve. Par contre, les hommes, eux, sont capables de dire à quoi ça sert les femmes. Ils ont des vis comme ça. Parce que ça sert à tout ce à quoi ça servait avant, mais maintenant aussi à tout ce à quoi pourrait servir un homme. Ça fait beaucoup de choses. C'est vrai. Les femmes ont acquis des compétences dans quasiment tous les domaines dans lesquels les hommes s'imaginaient être dans l'exclusivité. même la bêtise du pouvoir. Enfin, la bêtise de la recherche du pouvoir, qui est quand même une manie spécifique en masculine, qui est devenue désormais une manie aussi féministe, qui n'en est pas de l'ordre de la libération de la femme. Et donc, la question, elle est, voilà, question essentielle sur laquelle, on va y revenir, les religions ne nous apportent pas de manière immédiate une pertinence absolument profonde sur la manière pratique de vivre et de résoudre la question. Deuxième question, le mariage. C'est vrai qu'il y a une question aussi, le mariage, qu'est-ce que c'est le mariage ? C'est une alliance de vie, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit un homme et une femme ? C'est la sexualité, mais la sexualité peut-être vivre en dehors du mariage. Donc c'est quoi ? C'est la fécondité, même chose, pas besoin du mariage non plus. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Pas de manière idéale, pas dans les romans, dans les contes de faits, mais dans le réel. Qu'est-ce que ça constitue spécifiquement comme alliance ? En plus, ce n'est pas une relation simplement à deux, puisque normalement, c'est une relation qui implique la possibilité d'un troisième. On n'a aucune idée de ce qu'il va être ni ce qu'on va en faire. Quand il n'est pas né, on s'imagine ce qu'on va en faire et puis une fois qu'il est né, en tout cas, dans les jeunes générations, c'est pour ça qu'on n'a aucune idée. Alors que jusque-là, c'était réglé. Non, le mariage, c'était normal, avoir les enfants, c'était normal, les éduqués, c'est normal, c'est comme d'un imprimé, vous voyez, une marque dans une... de la servillage, quoi. Donc, on pensait qu'éduquer, c'est transmettre, par exemple, nos problèmes. Et c'est marrant, ça ne marche plus. Essayer de transmettre, poum ! Déperdition de 90% du message. Le fait même, d'ailleurs, d'essayer de transmettre fait qu'ils n'écoutent plus. Dommage. Vous transmettez comment ? Voilà. Et donc, c'est une vraie question. L'éducation, le mariage, c'est aujourd'hui des questions qui sont légitimement remises en cause. Ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait avant n'était pas bien. On ne savait pas très bien pourquoi on le faisait puisqu'on faisait comme on avait fait avant. On le faisait et finalement, on peut dire que ça ne marchait pas si mal. C'est que comme on ne savait pas vraiment pourquoi on le faisait, aujourd'hui, quand on vous pose la question et qu'on vous dit je veux bien le faire comme on a toujours fait pour que tu m'expliques pourquoi il faut le faire. Et là, je ne sais pas t'expliquer. Je peux juste dire finalement, statistiquement, ça a plutôt marché. Ce qui n'est pas complètement défendable non plus d'ailleurs. Ça marchait évidemment parce qu'il n'y avait qu'une seule possibilité c'était de faire comme d'habitude. C'est pour ça que ça marche. Quand tout d'un coup t'as la possibilité de faire autre chose, c'est aussi pas simple, je ne vais pas souligner, mais dans une vie d'homme ou de femme aujourd'hui, quand vous viviez dans une société traditionnelle, c'est-à-dire ceci en qu'elle vous passez quasiment toute votre vie avec 200 interlocuteurs, 300 autour de vous, un village dans lequel vous, la plupart de votre vie n'excédez pas 40 km autour de votre centre. Pour faire simple. Et dans lequel les évolutions sociétales étaient plutôt à l'échelle d'un ou deux siècles. Dans ce contexte-là, vous vous doutez bien que le nombre d'hommes ou de femmes avec lesquels vous pourriez tromper votre mari ou votre femme de manière à peu près probable sans vous retrouver qu'une fourche entre les deux homoplates était assez faible. Vous voyez ce que je veux dire ? Assez faible. Quand tu vis dans un village, c'est un peu difficile de tromper l'autre. Que tout le monde surveille tout le monde. Aujourd'hui, et puis je vous dis, à la limite, sur 200 ou 300, vous faites la moitié, vous voyez plus ou moins de tranches d'âge, ça ne fait pas des masses. Aujourd'hui, regardez, un jeune de 20 ans, combien il va croiser de 20 à 60 ans d'hommes ou de femmes avec lesquels il pourrait tromper son mari ou sa femme ? ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup d'opportunités, beaucoup, beaucoup d'occasion, beaucoup, beaucoup de tentations. Juste. Vous comprenez qu'un jeune dise, il ne faut pas rêver, une vie qui dure, surtout qu'en plus, on peut y vivre plus longtemps, un mariage sur 50 ans, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut y aspirer ? C'est une vraie question. Et derrière, on sent bien que la question, c'est la famille. Et paradoxalement, on est dans un monde qui croit toujours à la famille, mais qui patauge sur les deux premières, c'est-à-dire le mariage, l'homme et la femme. Donc évidemment, qui s'en s'avouer, patauge aussi beaucoup sur la famille. Alors, là-dessus, les traditions religieuses. Je vous le disais tout à l'heure, les traditions religieuses, là-dessus, on est tous à égalité. On a été un peu pris de court. On n'avait pas vu venir les choses et puis même depuis qu'on les a vues venir, on ne peut pas dire qu'on... Alors, on essaie de rattraper le retard, mais je vous le disais tout à l'heure, on n'arrive pas encore à avoir la simplicité, la profondeur et la pertinence parce que nous-mêmes, on a été... Et comme ces questions, vous avez bien compris, ce n'est pas en se mettant en laboratoire pour réfléchir beaucoup qu'on les solutionne. Ça va et vient permanent entre l'expérience qui est lente, longue et puis elle est complexe. C'est vrai que c'est très compliqué la famille, finalement. La relation femme, c'est très compliqué. Le corps, la sexualité, c'est très compliqué. Et donc, si j'essaye, un, d'y voir plus clair, deux, d'y faire plus clair, trois, d'y réfléchir, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et donc, concrètement, les traits sur les yeux se sont trouvés un petit peu, je vous disais, prises de vitesse par l'acuité, la violence, la pertinence sociale.